Hi guys, welcome back to my channel Salut, salut mes champions, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve encore à une nouvelle vidéo Mes champions, faites sortir vos petites machines Parce que je vais vous apprendre à faire un kimono jaquette en panne Aujourd'hui c'est ça que nous allons réaliser Et je le trouve tellement magnifique mes champions Vous me direz ce que vous pensez Laissez un petit commentaire si vous êtes d'accord avec moi Parce que je le trouve magnifique ce kimono jaquette Et le tissu aussi est magnifique comme vous voyez vous même En tout cas mes champions, j'espère vraiment que c'est tout ça vous plaira si c'est le cas Comme d'habitude, vous savez ce que vous restez à faire On liker la vidéo, on laisser un petit commentaire et bien si on s'abonne Ça se passe en bas En cliquant sur le petit bouton rouge si vous n'êtes pas encore S'abonner sur notre chaîne Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de la notification Qui se trouve à côté pour avoir une notification A chaque fois que je fais sortir une vidéo Mes champions, je voulais aussi profiter de vous dire merci pour vos soutiens On vient de totaliser 2000 abonnés Yeah ! Let's go ! Alors pour commencer On a besoin de notre panne Ou bien un tissu comme vous voyez de votre choix Et j'ai besoin aussi de cette tissu que je vais utiliser Un P, donc on ne va pas beaucoup utiliser C'est seulement un P là, c'est ça que nous allons utiliser Et pour plier notre panne ou bien notre tissu Vous aurez besoin de contours De plus grand de votre corps là Pour moi, ce contour bassin Mon contour bassin est de 122 cm Alors je vais ajouter 6 cm Je vais ajouter 6 cm Et le total final, ça me fait de 128 cm On va le diviser par D Quand on divise par D Donc on va faire 64 cm pour le dos Et 64 cm pour le devant Et on va le plier en D en D Et le tissu, on va l'utiliser Et l'autre tissu là, on va seulement utiliser un P pour l'empiècement C'est ça que nous allons faire Alors sans plus tarder, on va plier notre tissu Alors avant tout, on va descendre ici On va tracer 3 cm comme la ligne de commencement 3 cm Et après on va prendre la longueur de notre kimono Pour nous c'est 109 cm On a resté avec 5 cm en bas Là ça va nous aider pour la couture Ensuite, à partir de l'épaule, on descend de la ligne de poitrine Ici ça dépend de chacun de nous Ensuite on prend encore sur la ligne de l'épaule jusqu'à la ligne de bassin Vous mesurez ce que vous trouvez Après on va descendre, on va faire notre épaule divisé par D L'épaule divisé par D Ensuite on va mettre la même mesure sur la ligne d'amanchie Ou bien la ligne de poitrine là On va le connecter Après, ensuite on va mesurer La contour de cou On va mesurer 8 cm Et on va descendre à 3 cm pour le dos Et pour le devant, on va descendre à 8 cm également On va le connecter Ensuite, à partir de notre épaule On va mesurer 1.5 cm Parce que vous savez que l'épaule n'est pas droite là Notre épaule est plutôt oblique Je vais relier encore la ligne À partir de notre ligne de diamantie On va trouver le millier Trouver le millier Après, on va entrer un peu À 1.5 cm À partir de notre ligne de poitrine Bien d'amanchie On va mesurer Contour poitrine divisé par 4 Contour poitrine divisé par 4 On va mettre la barre On va ajouter 4 cm Donc 4 cm 1 cm pour les onces Et 3 cm pour la couture On va faire pareil à notre ligne de taille On va mesurer Contour taille divisé par 4 Puis c'est 1 cm de poitrine divisé par 4 Et 3 cm de poitrine divisé par 4 Donc ça fait qu'on ajoute 4 cm Sur la ligne de bassin On va réajouter On va utiliser la même latisserie Comme il se retrouve là Parce qu'on ne va rien enlever On a besoin de ça On va les connecter Comme ça Après, on va couper N'oubliez pas d'ajouter 1,5 cm Pour la couture Au niveau des épaules Ça, c'est le dos Ça, c'est le devant Maintenant, nous allons travailler Sur le devant On va élever 1,5 cm Mes champions d'amour Si vous nous suivez jusqu'à ce nouveau Abonnez-vous Likez Commentez Partagez nos vidéos Ça va nous faire du bien Merci encore pour nos nouveaux abonnés Merci, merci infiniment On va élever notre 3 cm De couture là Après, on va mesurer Ce que nous avons là-bas Regardez le montant Le nombre là Ce que nous avons Ça va nous aider à couper A réaliser notre manche On va élever ça Ensuite, ensuite, ensuite Nous allons trouver les milliers À partir d'ici, nous allons mesurer 1,5 cm Tout au long là 1,5 cm Tout au long là, 1,5 cm Avant de continuer, nous allons positionner premièrement là où nous voulons que Nous allons mettre notre poche Nous allons mesurer 44,5 cm C'est là que nous allons posséder notre poche Nous utilisons le bon côté de notre panne Alors, on ne pouvait pas beaucoup écrire là C'est le bon côté On écrit le suivant, c'est le mauvais là Voilà pourquoi on fait tellement les points, points, points là Parce qu'on ne veut pas gâcher notre tissu Trouvez les milliers de la tissu Après, mesurez une côté Ce que vous avez trouvé, divisé encore par D Ce que vous trouvez dans cet côté Vous le divisez encore par D Vous le divisez par D Vous allez mettre les points seulement Parce que ça, c'est le bon endroit de notre panne Vous allez faire pareil de l'autre côté Parce que c'est là que nous allons positionner notre poche Si vous ne voulez pas mettre de poche Ce n'est pas grave, vous pouvez laisser ce côté là Mais si vous allez mettre de poche Suivez ce que nous sommes en train de faire Maintenant, nous rentrons de ce que nous allons faire avant Positionner un centimètre et demi Et le connecter Si vous ne voulez pas, vous pouvez seulement le diviser en D Mais nous, on veut que ça soit un peu un peu un peu un peu un peu un peu compliqué là Maintenant, à partir de notre ligne d'épaule Vous pouvez descendre justement à 20 centimètres Mais nous, nous allons faire à partir des lignes de poitrine Des lignes d'amanchie On va monter un peu à 3 centimètres Donc comme vous pouvez aussi descendre Si vous voulez, vous pouvez descendre C'est là que nous voulons que notre V, ça commence Quand nous terminons notre kimono jaquette Que le V soit positionné sur ce côté là Mais si vous voulez plus, vous pouvez aller plus Nous allons couper maintenant Vous pouvez aussi diviser comme ça Mais nous, on veut couper les 1 centimètre et demi là Ha ha Comme ça Comme ça Vous voyez Maintenant, nous allons couper notre empiècement de devant Nous allons mesurer tout au long là Alors vous allez venir, vous allez mesurer l'encolie aussi de devant Et n'oubliez pas de mesurer l'encolie de dos Nous savons que l'encolie de dos est de 8 centimètres Fait additionner les deux longueurs là C'est là que vous permettrez de couper l'encolie de dos et le devant La longueur, ce que vous aurez Et la largeur, ça dépend de vous Si vous pouvez faire 5 ou bien 4, ça dépend de chacun de nous Donc, on va couper Après, on va faire pareil sur la poche là On va mesurer 5 sur 11 Donc, 5 centimètres sur 11 centimètres Comme ça Là, vous allez faire comme ça Plier, demi, demi L'autre est comme ça Plier une fois, deux fois Après, coudez toute l'ongle là Après, le reste de côté On va plier une fois seulement Mais on va le couder justement avec notre panne Je vais nous montrer comment le positionner Vous savez, c'est là que nous avons pris notre mesure là Donc, c'est là que nous allons positionner notre poche Trouver les milliers d'abord Premièrement En plier par des Vous allez positionner au milieu comme ça Ici, vous allez plier des fois C'est là que ça sera en haut Après, si vous allez plier une fois Après, si vous allez plier une fois Ici, une fois, l'autre Une fois, comme vous allez couder tout au long de l'acquisition Comme ça Alors, ça va nous donner une poche comme ça Je crois que c'est simple là Donc, c'est très simple là Et ça, c'est l'empiècement Ça, c'est pour les dos L'empiècement L'empiècement des Deux vins et le dos Parce que ça doit prendre le cou De notre dos Et ça vient juste en bas Mais on va traverser notre poche La longueur de notre poche est de 31 cm Largeur, ça dépend de vous Ici, ça dépendait de vous Ce que vous avez mesuré là On descend un peu à 13 cm Après, regardez ce que je suis en train de faire là C'est très simple Vous mesurez Après, vous ajoutez La couture Ce que vous avez trouvé Quand vous avez mesuré là N'oubliez pas Dans notre tissu de devant Vous allez positionner la mesure ici Après, vous ajoutez Quelques centimètres de couture Après ici Vous venez un peu à 4 cm Pour connecter la ligne comme ça C'est très simple là Pour la manchir Vous mesurez Si la mesure est pareille Avec ce que vous avez mesuré Dans notre devant là Si c'est pareil C'est bon Si ce n'est pas pareil Vous devez ajouter encore Pour avoir la même mesure Que vous avez eu là Nous allons couper maintenant Merci De nous regarder jusqu'à ce niveau Merci encore pour vos soutiens Merci, merci On va élever Quelques centimètres Là Un centimètre et demi Comme nous avons fait Dans notre devant Des 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 devant là Pour positionner bien Nos armes là Nous allons enlever 1.1 centimètre 5 centimètres là Pour le bien positionnement De notre bras Après nous allons mettre Un signe là Pour savoir que Ici c'est le devant Parce que si nous ne mettons pas Le signe Nous ne saurons pas Où est le devant Où est le dos Mais en faisant comme ça Nous savons qu'ici C'est notre devant Donc C'est ça Notre groupe d'aujourd'hui Merci Mes champions Pour votre soutien Donc Vous allez Premièrement Couder À top là Vous allez Vous coudez Dans les épaules Après Vous Positionnez Les poches Positionnez Les poches Après les poches Vous en mettez L'empièce Après C'est fini N'oubliez pas De mettre Les manches Aussi Hein Mais nous Trouvons que Sur notre manche Nous voulons Mettre Aussi Ces petits Empièce Mal Pour bien Décoration Ce n'est pas Obligatoire Quand vous pouvez Mettre Quand vous pouvez Pas aussi Mettre Merci Pour vous soutien Merci Mes champions On se retrouve À une Nouvelle Vidéo Restez Bien Ciao